bonjour les amis c'est Tully le belge et bien oui elle fait tic 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 parce que je viens d'arriver jamais vous ne découvrirez d'où je fais de cette vidéo jamais jamais voilà elle est là la petite électraglide c'est une moto qui revient chaque année à l'essai parce que je l'aime bien mais j'ai d'abord une nouvelle vous annoncez amis youtuber parce que sur insta et sur face j'en ai déjà parlé mais je ne voulais pas encore dire qu'est ce qu'on fait qu'on va chercher une harley chez l'importateur pour l'instant on parle de ces fameux 25% d'augmentation et bien j'ai un petit scoop pour vous voilà harley davidson a décidé de prendre un petit peu à contre-pied donc d'une part de délocaliser très certainement leur production mais surtout en attendant les 25% et bien c'est pour eux c'est c'est offert c'est la tournée générale d'harley davidson donc il vous offre les 25% donc les moteurs ne vont pas bouger au niveau du prix bon les 2019 seront un peu plus cher comme chaque année bon il ya une petite augmentation de prix normale mais elle n'y aura pas ces fameux 25% les 25% sont à la charge à l'arley davidson c'est pas beau ça et ouais ça ça vaut toujours la peine de passer chez les importateurs alors cette année ici l'électra que j'ai reçu donc c'est une limited à très très belle couleur mate moi je trouve ça super joli c'est très très classe comme dirait ma femme celle là elle est vraiment classe moi j'ai déjà eu une jaune noire une bleue là celle ci elle est vraiment très 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 élégante ça reste ça reste toujours la même bécane maintenant il ya leur froidissement enfin leur froidissement du moteur liquide merci à mon youtube heures qui m'a fait remarquer il avait tout à fait raison on a gardé cette immense top case vraiment immense c'est 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 un truc c'est un bac fait de l'avantagé ce que c'est qui fait également office de caisson de basse pour l'installe à puisque donc vous avez les bâches je sais pas si on va le voir là et là donc elle a pris 12 volts on a perdu une antenne où il s'est passé avant on avait deux antennes ça faisait force est de reconnaître ça faisait un peu ronnie les deux antennes je pense qu'il y en avait une pour la cibi dont ils ont tiré la cibi quand même et donc ils ont effectivement également retiré mais ça ça fait déjà quelques années qu'ils ont retiré ils ont retiré tout ce qui est lecteur cd etc maintenant il ya juste une sortie usb qui est juste ici et alors bon bah évidemment c'est complètement connecté un comme écan donc le téléphone est dessus etc donc vous pouvez écouter votre musique directement à partir du téléphone c'est la 607 elle roule très très bien bon ça reste quand même un truc de 400 bornes à emmener donc c'est quand même assez lourd mais par contre on va pouvoir justement non pas mais mais pour suivre on va pouvoir voir dimanche je vais faire une petite balade avec des potes à mon harley il y a également il y aura également une road king qui sera là avec donc si j'ai l'occasion d'un peu comparer les deux pour voir la différence de comportement je vous en avais parlé aussi au niveau au moment de la goldwyn je m'étais dit que j'allais comparer les deux en fait elles sont tout à fait incomparable les motos n'ont rien à voir l'une et l'autre là on est vraiment sur un custom custom grand tourisme la goldwyn c'est une moto grand tourisme donc les deux finalités sont différentes même si les prix sont assez proches on se retrouve pour l'essai en sur route là je vous ai juste fait la présentation donc d'un endroit tenu secret vous ne devinerez jamais où je suis voilà et ciao les gars à bientôt